Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret. Le port est loin et difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus. On me déchire, quoi ? J'accouche d'un œuf. D'un œuf ? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule, enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose, et promit ces grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, » dit-elle, « un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf, gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. « Vous moquez-vous, » dit l'autre. « Ah ! » « Vous ne savez guère quel je suis, allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits, au lieu d'un neuf. Elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit quatre et raconte à l'oreille le fait précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'eux, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant avant la fin de la journée. Il se montait à plus d'un cent.